Qu'est-ce qu'on va faire en introduire ? Et donc voilà, je vais faire court, je te laisse. Merci beaucoup, Yzen. J'ai juste une phrase à rajouter pour lui. J'ai expliqué ce que l'on fait dans ce séminaire. Donc on s'intéresse à la question de la densité, de la densification, mais aussi de la dédensification avec le projet qu'on va explorer avec lui aujourd'hui. À travers cinq agences chinoises et six projets que nous étudions de contexte de densité différenciée dans les milieux ruraux comme urbains. Donc aujourd'hui, c'est Ulysse qui sera le pilote de l'entretien et accompagné par Mathéo. Et je ne vais pas spoiler, je leur laisse la main sur l'introduction qu'ils ont prévue. Et puis, c'est ce qui est dans le cours de l'entretien. C'est-ce que c'est-ce que le fait grâce? C'est-ce que c'est-ce qu'on a dit. C'est-ce qu'on a dit. Du coup, c'est-ce que ça va faller? M'en-troublant, c'est-ce qu'on a dit. C'est-ce qu'elle a dit. C'est-ce qu'on a dit. Et ce cours, ils ont étudié trois créateurs de l'éventure. Et ce cours, ils ont étudié trois créateurs de l'éventure. Et ce cours, ils ont étudié trois créateurs. Et ce cours, aujourd'hui, c'est d'avoir eu l'éventure. Et encore une seule phrase d'introduction. Et après, je vous promets, Ulysse et Matteo, que je m'arrête. Donc, ce séminaire, il est encadré par deux enseignantes de l'école de Versailles. Ingrid Taillandier, qui va nous rejoindre en cours de route et qui s'excuse à un contretemps. Donc, on la verra apparaître. Qu'il ne s'étonne pas de voir une personne supplémentaire apparaître. Et moi-même. Et on a aussi Stéphanie Boufflé, qu'il connaît déjà, puisqu'il a rencontré le semestre dernier, lors de l'entretien avec les étudiants de Val-de-Seine. Et puis des petits invités qui se greffent à nos rencontres. Voilà. Et puis, il y a deux enseignants de l'entretien. Et puis, il y a une, il y a une, il y a un autre enseignante. Il y a une, il y a un autre enseignante. C'est bon ? OK. Donc, bonjour. Dans un premier temps, on va se présenter. Donc, moi, je m'appelle Ulysse Dueillon. Je fais partie du double master franco-chinois liant l'école de Tongji d'Urban Planium et l'école d'architecture de Versailles. Et aujourd'hui, donc, je suis aidé avec Mathéo Bouton pour cette interview. Mathéo, je te laisse te présenter rapidement aussi. Bonjour à vous. Moi, c'est Mathéo. Et donc, je suis aussi dans le double master avec Ulysse, avec l'école de Tongji. Et c'est un plaisir de pouvoir parler avec vous aujourd'hui. Donc, on vous remercie. OK. Donc, dans le cadre de ce double master, Ingrid Talandi et Magali Paris ont proposé l'écriture d'un livre sur la question de la densité. Et au travers de ce livre, à partir de différents projets inscrits dans des régions et densités différentes, développer différentes visions de la densité, leur aspect et leur ressenti. donc, dans le cadre de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture, et donc nous avons sélectionné votre projet et souhaité vous poser différentes questions sur celui-ci par rapport à votre vision de l'architecture, de l'urbanisme et aussi la vision de la densité. Et on va donc découper cet entretien en trois phases, la première sur votre agence, la deuxième sur le projet en lui-même et la troisième sur le contexte et la densité. Et donc, aujourd'hui, ils ont décidéé une des œuvres de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture. Et aujourd'hui, ils ont décidé de faire un détail de l'écriture de l'écriture de l'écriture. Ils veulent savoir des des questions sur le processus. Et donc, pour débuter, peut-être que vous pourriez juste nous présenter, vous présenter déjà, nous parler de votre agence et de votre passion de pensée en général. Ok. Vous entendez? Vous entendez? Vous entendez? Oui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada D'abord, l'agence, elle est défrontée en 2011. Donc, ça fait à peu près dixième année depuis la fondation de l'agence. Et le début, c'était à peu près dix personnes environ. Et maintenant, depuis deux ou trois années, il y a à peu près 21 personnes dans l'agence. Et sur le type de projet qu'ils font. Et principalement, c'est des maisons individuelles ou des grands édifices publics ou des édifices liées avec le tourisme. Et donc, en général, il dit qu'en général, le quantité de travail est quand même considérable. Et ils font en même temps dans le marché public et privé. D'accord. Bah, c'est super pour cette partie-là. Peut-être qu'il n'a pas beaucoup parlé de sa façon de penser en général. Il va continuer à parler. Ah, ok. Super. Alors, vous pouvez continuer. Nous , en général, nous apprenons de l'exemple comme l'étude. Nous, en général, nous avons beaucoup assez de l'art. Mais nous, en général, nous, nous avonsADons une appréciation de l'entreprise. Nous envions trois différentes organisations. Un part, c'est le service d'exemple contact avec le coût. Un part, c'est le réseau de l'agence. Un part, c'est le état sur la chaude. Et dans le développement de l'est-jérin du podcast. nes, le monde, c'est l'aliment. une fois à l'écoute de l'éducation, ou de l'éducation de l'éducation. Et puis, il y a des différents techniques de l'éducation d'éducation pour l'éducation. Donc, c'est l'écoute 2ème éducation. L'écoute 3ème éducation des contributeurs des projets sur les chansons de ces meilleurs artistes ou des artistes de ce projet et ce n'est pas avec le Centre de l'Homme de l'Homme et l'Homme nous aimerions beaucoup de ces les chansons de ce genre de l'espace pour faire de l'écrivain et pour faire parce que les gens ont besoin de l'emmène ou de l'emmène peut-être que nous pour l'emmène des ces jeux pour faire ou pour faire un peu ouai voire voire à là on a à l à à à donc à à à Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Le contenu, le travail de l'agence, principalement, c'est très riche et principalement, il y a trois catégories. Donc, la première, ce sont des projets, ce sont des projets généraux, des maisons ou des bâtiments. Et le deuxième, c'est des enseignements. En fait, lui, il est depuis six ans, il est l'enseignant à l'Académie des beaux-arts de Chine. Donc, il enseigne sur les charpenteries traditionnelles chinoises et aussi sur l'artisanat. Et donc, dans le cadre de son enseignement, en fait, il le travaille sur le comment. Dans le contexte contemporain, on peut utiliser, on peut revitaliser les artisanales locales ou les charpenteries traditionnelles chinoises. Et ensuite, le troisième, c'est un programme collaboré avec une marque de librairie, ce qui s'appelle Fonso. Et c'est, en fait, cette collaboration a pour l'objectif d'utiliser des espaces un peu délaissés, un peu abandonnés à la campagne à travers la rénovation. Et il va transformer tous ces espaces un peu insalubres, abîmés, en galeries, en librairies, etc. Mais malgré la crise sanitaire, ce programme n'est pas vraiment poussé. Et donc, ils sont en train de travailler dessus. Donc, c'est assez particulier, ce programme. Merci. Est-ce qu'on continue, Hugo ? On va enchaîner. 王老師, vous avez des choses concernant les services de l'entreprise ? Vous avez des choses concernant les services de l'entreprise ? Oui, il y a des choses concernant les services de l'entreprise. Je vous ai dit qu'à l'en a grillé. Je suis de l'entreprise un diplôme, je suis en accepted en Dutch. J'ai reçu un cours de l'entreprise en Pays-Ru. J'ai reçu un cours de l'entreprise, j'ai reçu un cours au cours de l'invierté. J'ai reçu un cours en cours de l'entreprise. J'ai reçu un cours de l'entreprise. J'ai reçu 2, depuis 4, Haine, j'ai reçu un cours de l'ethiqueau. Merci. C'est-à-dire qu'il y a eu, 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 que personne n'utilise et donc il s'adresse à ce côté-là et pour lui le côté esthési de l'espace ou de l'exploration dans les matériaux sont des connaissances ou savoir-faire basiques en tant qu'architecte et ce sont des choses comme l'architecture comme discipline en fait ce sont des choses un peu basiques pour l'architecte et ça dans le métier d'architecte on ne peut pas utiliser on ne peut pas utiliser ça comme un outil pour développer notre métier en fait pour lui on doit on doit s'adresser à la société à la rénovation des espaces oubliés ou méconnus ou un peu dévalorisés je ne sais pas si on peut dire comme ça et donc on peut à travers ce genre de revalorisation des espaces et on doit changer essayer de changer un peu des situations des personnes précaires et donc ça c'est une ça c'est un bon enfin pour l'architecte ça c'est ça c'est ce qu'il faudrait faire et et ensuite pour aussi selon lui ce comportement et ça signifie une ça signifie une c'est un partage des connaissances au public c'est un il c'est un comment dire c'est un équilibre entre ceux qui connaissent mieux enfin les architectes professionnels et le public et pour lui à travers son transformation des espaces en fait il le donne il apprend au au grand public que l'architecte peut faire comme ça et c'est et c'est une sorte de comment dire c'est une sorte de partage c'est en tout cas c'est c'est pourquoi ça en fait pour lui c'est pourquoi ça il s'intéresse aussi au programme dans le milieu rural il travaille à la campagne et tout c'est c'est vraiment pour partager les connaissances et aussi pour pour comment dire pour lancer des filles face comme dire déséquilibre entre les ressources parce que oui ce genre de choses ce n'est pas tout le monde qui sait ok c'est à peu près comme ça c'est Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501